J'ai jamais fait ce genre de vidéo, enfin tu le sais bien si tu me regardes, mais pour moi c'est tellement important. Je vais te dire ce que je fais quand moi je suis malade. Alors première chose... Bah tu vois en ce moment je suis en train de tester des routines matinales, j'essaie de me lever un petit peu plus tôt et tout. Sauf que là j'ai pas capté, je dois aller en ville tu vois. Et j'ai rendez-vous avec la banque à genre 10h. Et on est samedi et le seul bus qu'il y a, il est à 8h30. Moi je voulais prendre celui de 7h30 donc au final je me suis levé trop tard quoi. Et je sais pas si je vais être à l'heure pour le rendez-vous, il faut absolument que je l'aie. Parce que pour le départ on se loue à qui tu sais. Bref, on va pas se prendre la race là-dessus, qu'est-ce qu'on va se faire ce matin ? Bon tu vois en fait je suis vraiment content de pas avoir pris mon bus. Parce que du coup j'ai pu lire une partie de mon nouveau livre là qui s'appelle Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Et c'est juste incroyable. J'ai écrit un article sur Facebook sur ça parce qu'il s'agit vraiment de... Enfin là, le passage dont je lisais, il s'agit en fait de savoir de quoi on a besoin réellement. Et comme quoi c'est tellement rare en fait que les gens aujourd'hui se posent la question, qu'on se pose la question de quoi j'ai besoin. Et tellement souvent dans la vie en fait on se coupe en deux tu vois. On dit ouais, on dit ouais j'aimerais faire ça mais je peux pas, j'ai besoin de faire ça ou il faut que je fasse ça tu vois. Tu sais combien de fois on a l'impression de faire un truc qu'on veut pas faire, qu'on aimerait faire autre chose. On a l'impression de se couper en deux tu vois. Parce qu'il y a une partie de nous qui aimerait tellement faire ça mais on peut pas tu vois. Et c'est parce qu'on a pas écouté nos besoins, c'est parce qu'on les renie en fait au lieu de les accepter. J'ai écrit tout un article là-dessus, là c'est un peu brouillant tu vois. Je viens juste de mettre les mots là-dessus mais c'est sur Facebook. Et si tu me suis pas sur Facebook, tu trouveras plein d'articles, des trucs un peu plus perso, des photos et tout. Donc si c'est pas déjà fait, t'as le lien dans la description et tu peux me suivre là-dessus. Tu trouveras vraiment plein de trucs intéressants. Au moins il va falloir que j'aille en ville. Je dois rencontrer des gens, aujourd'hui je vois mes potes et tout, ça va être cool. Bon bah écoute, je viens juste de rentrer de Bordeaux tu vois. Et j'ai passé une super journée avec mes potes. Tu sais quand t'as pas vu des bons potes depuis longtemps et que t'as pas eu une bonne discussion depuis longtemps. Waouh, ça fait du bien et tout. Il est resté genre trois heures et demie en terrasse, quelque chose comme ça tu vois. Et là ça fait du bien, je vais pas pouvoir faire ma séance de sport mais c'est pas grave. Demain j'en ferai deux comme ça, voilà. On va charger la mule et voilà. Bref, aujourd'hui il fallait qu'on parle d'un truc aussi parce que j'ai une vidéo à faire. Et du coup vu qu'il est 17h39, on va parler. Oh j'ai une idée. Et salut mon ami, c'est Gon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'entends peut-être un bruit derrière, je suis en train de bouillir de l'eau mais tu vas voir, on va l'utiliser. J'ai besoin de te montrer un truc aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire un peu une vidéo remake. En fait c'est une vidéo que j'ai déjà fait mais il y a environ deux ans et demi de ça. Voilà, donc tu l'as sans doute pas vu et je me demande même si je l'ai pas viré parce qu'à l'époque ça a fait un truc, enfin bon laisse tomber. Mais en gros, tu sais c'est quoi l'idée ? C'est que sur cette chaîne, on parle de se réaliser, de progresser, de devenir qui on est, d'assumer qui on est. J'ai fait un super exercice ce matin, je suis en train de lire un livre et j'ai fait un super exercice sur définir ses besoins. Tu sais c'est un truc qu'on fait jamais aujourd'hui. On est toujours en train d'essayer de savoir ce que veut l'autre et comment prendre soin de l'autre et souvent au détriment de soi-même. Mais au final on se pose rarement la question, mais qu'est-ce que je veux moi ? Tu vois, attends je vais juste chercher l'eau. Tu vois, on se pose rarement la question, mais de quoi j'ai besoin moi concrètement ? Parce que tu sais, tu peux pas, tu peux pas. En fait, aujourd'hui on est tellement, comment dire, on est tellement conditionné pour pas penser à nous-mêmes parce que c'est égoïste, parce que c'est pas bien, parce que c'est égocentrique ou quoi, qu'on pense même plus à nos propres besoins. Et tu sais, enfin du coup on parle de tout ça sur cette chaîne, tu sais, on parle de, voilà, de se réaliser, de devenir une meilleure version de soi-même et tout. Mais il y a un truc que je me dis ce matin dans le bus, c'est que tu sais en fait la base de tout ça. C'est quoi la base de tout ça en fait ? Parce que tu peux rien faire de tout ça si aujourd'hui t'es pas bien dans ton corps, si aujourd'hui t'es pas en bonne santé, tu vois. C'est-à-dire que tout ça, ça sert à rien à partir du moment où déjà t'es pas à l'aise dans tes pompes, tu vois, où t'es pas à l'aise chez toi. Et du coup je voudrais juste te donner quelques tips, je vais te donner genre 3, 4 ou 5 techniques pour rester vraiment en bonne santé, tu vois, la base de la base. Je vais appeler ça, j'ai appelé cette vidéo comment tuer un rhume en 2 jours si tu veux. Donc je vais te donner 5 techniques pour vraiment, vraiment, tu vois, remettre ta santé à la base de la base. Bon bien sûr tout ça, si c'est accompagné d'une alimentation pourrie, tu vois, ça aura aucun effet. Mais imaginons le jour où tu tombes malade, si tu fais les 5 techniques que j'ai te données là, normalement en 2 jours t'es guéri, tu vois. Parce que tu sais, aujourd'hui, bon, moi je suis un peu de l'école où je suis un peu de l'école, on soigne nous-mêmes, tu vois, les remèdes de grand-mère et tout. Et aujourd'hui on te demande d'aller chez le médecin, on te procure des antibios. Et tu sais, les antibios c'est bien, mais des fois ça te détruit complètement aussi la flore et ça empêche ton corps de s'adapter en fait. Parce que, tu sais, être malade c'est pas si mauvais que ça, parce qu'être malade c'est préparer son corps à quelque chose, tu vois. Donc si tu lui donnes sans arrêt des médicaments qui lui empêchent de se préparer lui-même et de se défendre lui-même, bah le jour où il t'arrive un truc sérieux, t'es plus capable de te défendre. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui concrètement ? J'ai jamais fait ce genre de vidéo, enfin tu le sais bien si tu me regardes, mais pour moi c'est tellement important. Je vais te dire ce que je fais quand moi je suis malade. Alors première chose, le truc c'est que quand t'es malade, il faut absolument manger des trucs qui boostent ton système immunitaire. Donc système immunitaire, tu sais, moi je suis pas un expert, mais pour moi système immunitaire, quand j'entends ça, ça veut dire quoi ? Première chose, c'est vitamine C, tu vois. Donc la première chose à faire quand t'es malade, c'est de tous les matins, ou mettons deux fois par jour, tu te verses un petit peu d'eau tiède comme ça, tu vois, dans un verre. L'idéal c'est une bouteille. L'idéal c'est si tu peux te faire une petite bouteille comme ça, tu vois là j'ai un litre de jus de pomme. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle là ? C'était ma mère. Bref, ce que je te disais, remplis-toi une bouteille comme ça, de un litre d'eau tiède, et tu te mets un citron en jus, genre tu te mets un citron, je vais pas le faire là, tu vois, mais en gros tu te presses un citron comme ça. Pourquoi le citron ? Je sais pas pourquoi t'expliquer, mais le citron c'est une tuerie contre la maladie. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Quand t'es malade, c'est citron, tu vois. Et bon, t'aimes, t'aimes pas, tu vois, le citron c'est acide, c'est chaud et tout, mais quand tu vois à quel point c'est efficace, quand tu vois à quel point ça te booste ton système, et à quel point en deux jours, tu peux te le mettre dans tout, tu vois, dans de l'eau, dans du thé, vraiment hésite pas, mais faut pas lésiner sur le citron, tu vois. Donc hop, un verre comme ça le matin, c'est une tuerie, tu vois. Deuxième truc que tu peux faire, et ça c'est un truc que je faisais pas avant, que j'ai juste découvert. Le vinaigre de cidre. Ce machin, c'est la potion magique. Sans déconner, ce truc-là, s'il y a un liquide qui doit se le plus rapprocher de la potion dans Astérix et Obélix, c'est ça là, c'est une tuerie, c'est absolument incroyable. Parce que non seulement ce truc, c'est absolument génial sur tout ce qui est les problèmes cutanés, style verru, style acné, style bouton, tout ça, tu vois. Dès que t'as un truc, tu te mets du vinaigre de cidre sur une boule de coton et tu appliques comme ça. En une ou deux semaines, le truc va devenir tout noir et ça va tomber. Je te jure, c'est un truc de fou, c'est utilisé, tu peux faire tes recherches sur Internet. Mais non seulement, en plus ça, c'est une tuerie pour le système immunitaire aussi. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets environ une cuillère à soupe, tu vois. Vas-y pas trop fort, parce que c'est fort ce truc et faut assumer après, tu vois. Mais tu te mets une cuillère à soupe comme ça, là, hop, tu vois, je me fais une cure du système immunitaire en direct pendant la vidéo. Hop, tous les matins et tu avales ça cul sec et ensuite tu te prends un verre d'eau fraîche parce que c'est un peu immonde, tu vois. Mais pour le bien fait, on s'en fout. Ouah, cul sec, la vache, ça décape. Mais écoute, donc là, on est à combien, là ? On est à deux astuces, c'est une tuerie, voilà. Rien qu'avec ça, normalement, tu fais ça pendant deux jours, t'es requinqué. Mais il faut le faire, genre, le jus de citron, c'est toute la journée, tu peux emmener la bouteille avec toi en cours ou là où tu bosses, ou chez toi, si tu bosses chez toi, si t'es entrepreneur ou quoi. Tu fais ça. Ah oui, alors le troisième conseil. Souvent, on va te dire, enfin, j'ai vu des familles comme ça où on disait, ouais, il faut que tu manges quand t'es malade et tout. Mais tu sais, ton corps, il sait très bien si t'as envie de manger ou pas. Typiquement, quand t'es malade, tu vas pas avoir envie de bouffer une Benningeris ou une glace, tu vois. C'est-à-dire que ton corps, il sait exactement quoi bouffer, tu vois. Et la meilleure chose que tu puisses faire quand t'es malade, en vérité, c'est de pas trop manger. Parce que quand tu manges pas, si tu veux manger, c'est demander de l'énergie à ton système digestif. C'est-à-dire que toute l'énergie qui pourrait être disponible pour ton corps, pour se requinquer, pour combattre la maladie et tout, elle va être drainée dans ton système digestif. Parce que tu sais, ça demande de l'énergie au corps de digérer, tu vois, un repas. Donc, quelque part, si tu manges pas, toute l'énergie qui est disponible, elle va se mettre dans ta guérison. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas super, en fait, de manger ou de se forcer à manger. Tu sais, quand t'as pas faim, mange pas. Mais ça, c'est même au quotidien, quand t'as pas faim, tu manges pas, ça sert à quoi, tu vois. C'est comme cette histoire de boire 2 litres d'eau par jour. Moi, j'ai jamais bu 2 litres d'eau par jour, tu vois. Moi, j'ai toujours bu quand j'avais soif et j'ai jamais eu de problème, tu vois. Ça sert à rien de, comment dire, de overkiller le corps d'eau ou quoi. Non seulement parce qu'en plus, c'est un travail énorme pour les reins, tu sais. Les reins, c'est eux qui filtrent, en fait, tous les liquides qui filtrent le sang et tout. Donc, si tu surcharges tes reins avec de l'eau et tout, quand t'es malade, il faut boire de l'eau, tu sais. Parce que, bon, tu vas aux toilettes et tout, tu te mouches aussi beaucoup. Donc, c'est bien de boire à ce moment-là. Mais boire 2 litres d'eau par jour, enfin, c'est du délire, quoi. Quatrième conseil, si on en est à 4, se reposer. Bon, ça paraît idiot, tu vois, mais c'est important. Genre, c'est vrai que quand t'es malade, bon, si t'as tes cours et que tu peux pas rater tes cours, ou que tu vas au travail ou quoi, t'y vas, tu vois, normalement, si t'es vraiment au point ou si t'es vraiment au point où tu peux pas quitter ton lit, bah, tu quittes pas ton lit. Si tu peux aller en cours, t'y vas, tu vois. Tant que t'as ta petite bouteille de potion magique et que t'as bu ton vinaigre de cidre le matin, là, c'est bon, tu vois. Mais, je veux dire, quand tu rentres, tu vois, se coucher, se reposer et pas rester devant les écrans parce que ça fatigue les yeux et tout, mais dormir un maximum, tu vois. Dormir un maximum et se mettre au chaud le plus possible parce que quand le corps transpire, quand tu te mets à transpirer, moi, je me souviens, c'était l'horreur quand j'étais gosse parce que ma mère me disait toujours, ouais, il faut que tu transpires et tout, mais c'était une épreuve pour moi, mais elle avait raison, tu vois. Elle me couvrait de trois couettes, une polaire et tout, et puis je m'habillais en doudoune dans mon lit et tout. Mais quand tu transpires, t'élimines toutes les toxines, tu sais, la transpiration, ça fait éliminer toutes les toxines du corps et donc forcément, tu combats aussi la maladie comme ça. Voilà, écoute, on est à quatre. Qu'est-ce que je peux te donner ? Quelle astuce je peux te donner en plus ? Ah ouais, mes deux huiles essentielles favorites. Bon, je ne les ai pas là sur moi tout de suite, tu vois, elles sont dans la salle de bain, mais quand tu es malade, deux huiles essentielles super importantes que moi j'utilise tout le temps, c'est d'un côté eucalyptus, donc eucalyptus, tu peux te le mettre derrière les oreilles ici et tu peux te le mettre même au creux, là, tu sais, juste au creux de la gorge. C'est un truc qui va te déboucher le nez, souvent si tu as le nez bouché, ça va vraiment te libérer toute la voie ORL, tu sais, tout ce qui est système respiratoire et au niveau de la bouche. Et la deuxième, c'est de l'huile essentielle de thym. Alors ça, je ne me rappelle plus pourquoi c'est très bon exactement, tu vois, mais tu t'en mets juste là, juste sous le nez, pareil, un petit peu ici sur le cou, tu vois. Moi, je me mastique un peu toute cette zone-là et ça marche vraiment bien, tu vois, parce que non seulement ça te débouche le nez et tout, mais en plus, ça a vraiment des effets bénéfiques, c'est génial. Moi, c'est vraiment les deux huiles essentielles que je me trimballe partout, même quand je voyage, c'est un peu mon kit de survie, quoi, tu vois. Voilà, écoute, maintenant, tu as cinq conseils, je te garantis que si tu appliques ça, sans déconner, si tu appliques ça et qu'un jour, tu es malade, mais ne va même pas chez le médecin, tu seras guéri en deux jours avec ça. Si tu appliques tous ces conseils, tu ne manges pas, tu te fais ta potion de citron, vinaigre d'ocide, les huiles essentielles et qu'est-ce qu'on a dit déjà ? Déjà, je ne sais plus. Bref, tu fais tout ça, tu seras bon, quoi. Sérieux, tu seras bon. Et c'est un... Ouais, je voulais te faire cette vidéo parce que c'est important de prendre soin de son corps, en fait. Tu sais, c'est un peu toute une philosophie de vouloir vivre de sa passion et, tu sais, je ne sais pas, choisir sa vie, en fait. C'est un peu toute une philosophie. Et j'ai l'impression que quand tu décides de faire ça dans ta vie, tu as un peu le devoir, quelque part, de prendre soin de ton corps et d'être en bonne santé et d'être fier de toi, d'être fier de à quoi tu ressembles et tout. Tu sais, sinon, tu n'es pas aligné, tu vois. C'est comme quelqu'un qui prêche, tu vois, les énergies, la médecine et tout, et qui, en même temps, se coque et se drogue de l'autre côté. Tu vois, il y a une dissonance, quoi. Ça ne va pas, quoi. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ça aiderait pas mal la chaîne. Et dis-moi si ce genre de vidéo t'intéresse. C'est vraiment pas un truc que je fais habituellement, tu vois. Si tu regardes un peu ma chaîne, tu vas voir que ce n'est pas les habitudes de la maison. Mais moi, ça m'intéresse, tu vois. Je te donne vraiment ce que je fais depuis que je suis né, quoi. Et ce qui marche pour moi. Et ce qui marche sans doute pour toi. Ce qui marchera pour toi si tu le fais, tu vois. Si tu as une question à me poser, tu as un formulaire dans la description. Et maintenant, je vais me remettre à répondre aux questions en vidéo. Ça donnera des sujets de vidéo, tu vois. Surtout si, vu que je fais une vidéo par jour, comme ça, des fois, tu vois. Si vous avez des questions ou quoi, si tu en as une, je pourrais y répondre. Et voilà. Le formulaire est dans la description. Tu as juste à cliquer. C'est quoi ? Deux, trois questions. Ça te prend deux minutes. Et comme ça, on pourra y répondre en vidéo. Moi, d'ici là, je te dis à la prochaine. Je te laisse, mon ami. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça m'a fait chelou de la faire. Mais bon, il faut sortir de sa zone de confort, des fois. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao, mon ami.